Musique Bonjour mes chers élèves. Nous avons déjà vu dans la première partie du cours concernant les caractéristiques de concentration, nous avons déjà vu les calculs nécessaires pour construire la courbe de concentration. Aujourd'hui, nous allons passer pour construire cette courbe. La courbe dont il s'agira aujourd'hui est la suivante, appelée courbe de concentration. Quel est le principe de construction de cette courbe ? D'abord, on trace les deux axes, l'axe des abscisses, l'axe des X sur lequel on porte le pourcentage de la population. Dans l'exemple que nous allons traiter, il va s'agir du nombre cumulé croissant des agriculteurs en pourcentage. Et dans l'axe des ordonnées, l'axe des Y, on va porter le pourcentage cumulé de la variable. Dans les exemples que nous allons voir, il va s'agir de la surface détenue par les agriculteurs. Ensuite, on trace cette baissistrice. Sa signification est la suivante. 10% de la population des agriculteurs détient 10% de la surface totale. 20% des agriculteurs détiennent 20% de la surface. 30% des agriculteurs détiennent 30% de la surface et ainsi de suite. Donc, tous les points qui se trouvent sur cette droite expriment une parfaite répartition du sol agricole entre les agriculteurs. On appelle cette droite-là la droite de l'équirépartition. C'est-à-dire que lorsque cette courbe se confond avec celle-ci, avec cette droite, cela veut dire que la répartition de la surface agricole entre les agriculteurs est parfaitement égalitaire. Nous passons maintenant pour établir ou pour construire la courbe de concentration. Je passe au tableau donc pour faire l'équilibre. Bon, pour construire donc la courbe de concentration, nous allons partir de l'exemple suivant qui est relatif à la répartition de 40 exploitations agricoles selon la surface des exploitations. Donc, il y a la variable, c'est-à-dire les XI, les surfaces qui vont de 0, 1, 1 et 2, etc. Nous avons donc 18 exploitants agricoles qui ont des exploitations variant entre 0 et 1 et ainsi de suite. Le nombre d'exploitations, c'est 40. Le centre des classes, nous avons déjà vu ça dans les leçons précédentes. Je calcule le nombre des agriculteurs en pourcentage. 45 % ils ont des exploitations dont la surface va de 0 à 1. 40 % de 1 à 2. 10 % de 2 hectares à 5 hectares. 5 % de 5 à 10. Puis, je calcule les effectifs cumulés croissant. 45, 45. Plus 40, ça fait 85. Plus 10, ça fait 95. Plus 5, ça fait 100. Cela signifie que 45 % des agriculteurs ont une exploitation qui va de 0 à 1 hectare. 85 % qui ont des exploitations qui vont de 0 à 2 hectares et ainsi de suite. Je calcule ensuite les NICI. 18 fois 0,5 égale 9. 16 fois 1,5 égale 24. 4 fois 3,5 égale 14. Et enfin, 7,5 fois 2 égale 15. La surface totale des exploitations est de 62 %. Je calcule donc les NICI en pourcentage, c'est-à-dire 9 divisé par 62. 24 divisé par 62. 14 par 62. 15 par 62, ça me donne 24. Et ainsi de suite. Et puis, je cumule donc les NICI en pourcentage. 14 plus 39, ça fait 53. 53 plus 23 égale 76. 76 plus 24, ça fait 100. Nous avons déjà parlé hier que la signification de ces chiffres-là signifie que 85 % des exploitants agricoles détiennent 53 % de la surface totale. 95 % des agriculteurs détiennent 76 % de la surface totale. 45 % des agriculteurs détiennent 14 % de la surface totale. Et ainsi de suite. Il s'agira donc, pour construire la courbe de concentration, de porter cette colonne sur l'axe des X. C'est-à-dire des abscisses. Et de porter cette colonne-là sur l'axe des Y, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Alors, les effectifs en pourcentage cumulé croissant, les NI en pourcentage cumulé croissant. Et sur cet axe, je vais porter les NI x CI x CI en pourcentage cumulé croissant. Donc, je porte, il faut représenter ces deux colonnes. Alors, 45 correspond à 14. Donc, 45 % des agriculteurs détiennent 14 % de la surface totale. Donc, j'aurai ce point. Le deuxième point. 85 % des agriculteurs détiennent 53 % de la surface totale des explorations. 95 % des agriculteurs détiennent 76 % de la surface totale. Et enfin, 100 % des agriculteurs détiennent la totalité de la surface agricole. Je, donc, relis les différents points constatés et j'obtiens la courbe suivante qui s'appelle courbe de concentration. L'air qui se trouve entre la courbe de concentration et la bisectrice est appelé l'air de concentration. Donc, l'air de concentration. Voilà, donc, comment on peut construire la courbe de Lorenz ou la courbe de concentration. On va passer maintenant pour calculer, pour mesurer la concentration constatée. En d'autres termes, on va passer pour calculer l'indice de Gini qui permet d'évaluer la concentration constatée. Voilà, donc, pour cela, l'indice de Gini est égal à l'air de concentration divisé par cette R qui sera rapportée à ce triangle, au triangle A, B et C. L'indice de Gini, donc, est égal à l'air de concentration sur l'air du triangle A, B et C. La surface de ce triangle est égale à 5000, c'est-à-dire 100 multiplié par 100, ça fait 10 000, divisé par 2. Cette surface est égale à 5000. Donc, le coefficient de Gini ou l'indice de Gini est égale à cette surface assurée en vert appelée R de concentration divisé par 5000. Mais il est difficile de calculer cette R. Comment on va donc résoudre ce problème ? Nous allons essayer de calculer l'air situé entre la courbe de concentration et les deux côtés de ce triangle. Donc, le triangle A, B, C, donc, égale à 5000. Une fois calculé cette R qui se situe ici, entre la courbe de concentration et les deux côtés, voilà le premier côté, voilà le deuxième côté, et les deux côtés du triangle, ça va me donner donc cette R, 5000 moins l'air calculé qui sera calculé, est égale à l'air assurée, c'est-à-dire l'air de concentration. Pour calculer l'air situé entre la courbe et les deux côtés du triangle, nous allons essayer de découper cette R, celle-ci, en ces trois parties. En ces trois, ou bien ces quatre R, la première R, deuxième R, troisième R et enfin la quatrième R. L'air numéro 1, il a la forme d'un triangle. Donc, calculons l'air numéro 1. Donc, l'air 1 égale ce côté, qui est égal à 45, 0 jusqu'à 45, donc 45, multiplié par ce petit côté, d'accord ? Le côté opposé au triangle ou à l'angle A, multiplié par le côté adjacent de l'angle A, divisé par 2. Donc, 45, multiplié par ce côté, qui est de 14, divisé par 2, 45, multiplié par 14, divisé par 2, égale 315. L'air 2, il a une forme particulière. Comment donc on peut calculer cette R qui a cette forme-là ? Je vais prendre, pour calculer cette R, je vais prendre ce côté plus celui-là. Dans notre exemple, donc, c'est 53 plus 14. Et je vais le multiplier par ce côté-là pour obtenir, en fin de compte, un rectangle, excusez-moi. Donc, si on a, par exemple, ce côté égale 4, celui-là égale 8, cette base est égale à 6, on aura donc 8 plus 4, ça fait 12 fois 6, ça fait 72. Donc, l'air de ce rectangle est de 72, divisé par 2, parce que j'aurai, c'est égal à 36. Donc, cette R-là est égale à 36. Donc, je vais appliquer cette règle à ces trois figures, ces trois R. J'aurai donc ce côté qui sera égal à 85 moins 45. Ici, c'est 85. Je prends 45, il me reste 40. Donc, 85 moins 45, multiplié par ce côté qui est de 53 plus ce côté qui est de 14 et le tout divisé par 2. Et j'aurai donc cette surface qui sera égale à 1340. L'air 3 sera calculé de la même manière. J'aurai donc ce côté qui est égal à 95 moins 85. 95 moins 85. multiplié par le grand côté, c'est-à-dire 76 plus le petit côté qui est égal à 53. Et j'aurai donc 76 plus 53. et le tout divisé par 2. Et j'aurai donc l'air 3, plutôt, sera donc de 645. Et enfin, l'air 4, l'air 4, qui sera égal à 100, 100 moins 95, est égal à 5. Donc, multiplié par 100, ce côté plus le petit côté, c'est-à-dire 76. Donc, 100 plus 76, le tout divisé par 2, égale à 440. Donc, l'air situé entre la courbe et les deux côtés du triangle est égal à la somme de l'air 1 plus l'air 2 plus l'air 3 plus l'air 4. c'est-à-dire 315 plus 1340 plus 645 plus 440, égale donc à 2740. Donc, si cette air, l'air du triangle a baissé, est égal à 5000. Et si l'air 1 plus 2 plus 3, qui constitue l'air situé entre la courbe et les deux côtés du triangle, est égal à 2740, l'air hachuré sera donc 5000 moins l'air de concentration, l'air de concentration sera égal à 5000 moins 2740, est égal à 2260. Le coefficient de Gini, maintenant, est égal à l'air de concentration, l'air hachuré en vert, divisé par 5000, divisé par l'air du triangle A, B et C. Donc, le coefficient de Gini est égal à 2260, divisé par 5000, égale 0,400 secondes. C'est quant ? A peu près 0,5. Et on peut dire que la concentration est plus ou moins forte, parce que le coefficient de Gini varie entre 1, entre 0 et 1. Alors, le coefficient de Gini ou de concentration varie entre 0 et 1. Si la courbe de concentration se confond avec la bisectrice, c'est-à-dire cette droite, cela signifie que l'air hachuré est égal à 0. et on aura donc l'indice de Gini qui est égal à l'air de concentration divisé par l'air du triangle A, B et C. On aura 0 divisé par 5000 est égal à 0. Dans ce cas, donc, le coefficient de Gini est égal à 0. Par contre, si la courbe de concentration se confond avec les deux côtés du triangle, se confond avec A, C et C, B, cela signifie que l'air hachuré ou l'air de concentration sera égal à 5000. Et donc, on aura 5000 divisé par 5000 est égal à 1. Si le coefficient de Gini est égal à 0, la répartition est parfaitement égalitaire. C'est-à-dire que 10% de la population agricole détient 10% des sols agricoles, 20% détient 20% et ainsi de suite. Par contre, si le coefficient de Gini est égal à 1, la répartition est parfaitement inégalitaire, c'est-à-dire 1% de la population détient la totalité des sols agricoles. Et je vous remercie.